Shalom bien-aimés dans le Seigneur, téléspectateurs de Média Plus TV, internautes, chers internautes qui nous suivez sur templededieu.org Bienvenue encore dans votre émission à la découverte Aujourd'hui nous allons ensemble découvrir ou redécouvrir un chantre de l'éternel, un géant dans le Seigneur Il ne l'est pas seulement de taille mais il est aussi spirituellement, musicalement parlant Il s'agit du frère Adisha Bola Bonjour frère Adisha Bonjour maman ange du ciel Comment allez-vous ? Non ça va, tout va bien, Dieu nous garde Amen, gloire au Seigneur Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation Non c'est moi qui vous remercie, à vous ainsi que à toute la réalisation Dites-nous un peu frère Adisha, pour les téléspectateurs de Média Plus qui ne vous connaissent pas Ou ceux qui nous suivent sur internet qui ne vous connaissent pas En quelques mots, comment pouvez-vous vous décrire ? Au fait, le frère Adisha Bola, pour ceux qui ne me connaissent pas en tout cas C'est un chantre de l'éternel, un adorateur du Seigneur C'est un prédicateur dans son église, c'est-à-dire l'église Sillon-York Donc je suis prédicateur au sein de l'église Et le frère Adisha est un père de famille, père de quatre enfants Donc voilà, pour la petite présentation Donc vous êtes un chantre de l'éternel, vous êtes un prédicateur Un prédicateur, voilà, je fais ce service-là à l'église Et je suis dirigeant de la chorale de l'église Et donc vous êtes pasteur, plus précisément ? Non, 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 je ne suis pas consacré officiellement comme étant... Ah, pas encore, mais la consécration arrive Dieu seul le sait Donc vous savez, il ne faut pas être pressé dans ces choses-là Il ne faut pas se précipiter parce que mieux vaut avoir un mandat du Seigneur Quand on est mandaté à faire quelque chose par le Seigneur Ça je pense que ça vaut plus que tout Parce que le jour où vous tomberez sur des problèmes La personne qui vous a mandaté sera là pour intervenir en votre faveur Ça ne sert à rien de se précipiter, de se faire appeler pasteur Quoi que ce soit, je pense que ça viendra autant au portail Mais je fais ce service-là Quand le pasteur me met dans le programme pour prêcher pendant la semaine ou le dimanche Je ne manque pas de le faire Mais je ne suis pas consacré officiellement comme étant pasteur Et donc en tant que musicien Combien d'albums avez-vous déjà sur le marché ? Normalement, actuellement sur le marché Il n'y a qu'un seul album J'ai l'habitude de dire que la plupart des gens ne savent même pas que j'ai un album sur le marché Parce qu'à l'époque où ce premier album était sorti J'étais encore novice comme je le dis dans le métier Donc je ne savais pas comment faire une bonne promotion Je ne savais pas comment ça se passait dans le milieu Ce qui fait que la promotion a été négligée Donc à part ici en Belgique, je ne suis pas sorti pour aller le faire ailleurs, même pas en France Mais Dieu merci, cet album a été consommé Donc ça veut dire que j'ai des bons retours, j'ai des bons témoignages Donc les gens ont apprécié Même si la promotion n'a pas été à la hauteur Mais en tout cas les gens ont apprécié C'est même pour cette raison que il y a deux titres principaux de cet album précédent Qui feront partie du nouvel album qui sort Tout à fait, nous nous parlerons de cet album d'ici quelques temps Donc Frère Hadisha, vous êtes prédicateur, vous êtes chanteur de l'éternel Mais vous avez bien un témoignage Comment êtes-vous devenu, ce que vous êtes aujourd'hui Comment vous êtes tombé, on va dire, dans le christianisme Comment le Seigneur vous a appelé Est-ce que vous avez entendu sa voix vous parler Ou bien est-ce que vous avez été touché Comment ça s'est passé, un peu votre conversion Normalement, l'histoire de ma conversion C'est une très longue histoire Mais je vais essayer de résumer J'ai toujours l'habitude de dire que l'appel du Seigneur se fait en trois Bon disons, il y a plusieurs sortes d'appels en fait L'appel peut être direct ou vertical comme on dit C'est-à-dire que quand Dieu parle lui-même à la personne Comme c'était le cas, je pourrais dire, pour Samuel Qui était dans le temple Il a entendu la voix du Seigneur lui parler Et il est allé déranger Eli qui était là Donc vous connaissez très bien cette histoire-là C'est un appel qui est vertical Dieu s'adresse lui-même à la personne Comme Dieu appela Abraham Vous voyez, les patriarches Abraham Comme Dieu appela Noé Donc Dieu s'est présenté à eux comme étant le Seigneur L'appel peut être indirect ou horizontal C'est-à-dire, le Seigneur vous appelle mais au travers d'une autre personne Vous voyez, dans le cas de David par exemple Il y a le prophète Samuel qui vient chez eux Il dit à son père Je viens pour oindre un enfant dans cette famille Le père sort plusieurs enfants Donc vous voyez que ce n'est pas David qui l'a cherché C'est le Seigneur qui l'a appelé mais au travers son serviteur Donc l'appel peut être indirect Vous voyez, il a utilisé le prophète Samuel pour oindre David Et l'appel peut se manifester par le fait Qu'il y ait un désir qui... Un désir profond qu'il est dans votre cœur Ce désir pour servir le Seigneur Mais dans mon cas Dans mon cas, c'était la troisième C'est ce troisième point que je viens d'évoquer Le Seigneur m'a appelé J'étais encore très 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 petit Je ne sais pas si j'avais quel âge à l'époque Je pourrais dire que j'avais 10 ans je pense 8 ou 10 ans Voilà, très jeune J'étais... À l'époque, je suis né dans une famille catholique Ça veut dire que toute ma famille est catholique En tout cas du côté de papa Donc je suis né dans une famille catholique Et déjà tout petit Comme dans toutes les familles catholiques à Kinshasa Les parents vous obligent à aller à la messe Donc ils vous disent Si tu ne vas pas à la messe Il n'y aura pas de petit déjeuner Tu ne mangeras pas aujourd'hui Donc moi j'ai bien fait partie de cette famille là Et pour nous encourager Maman nous donnait un petit rien Pour acheter un petit bonbon à la sortie de l'église Donc c'était une manière de nous encourager Mais le but c'était de nous apprendre ce chemin là Donc voilà J'allais avec maman On allait dimanche à la messe Mais on allait en plus dans la semaine Au renouveau charismatique Donc ceux qui ont fait partie Ou ceux qui font partie de l'église catholique Vous voyez de quoi je parle Le renouveau charismatique c'est comme Donc c'est un mouvement de réveil Mais au sein de l'église catholique Alors J'y allais avec ma mère Mais après un certain temps J'ai remarqué que ma mère allait à la messe Mais elle n'allait plus au renouveau charismatique C'est comme si Il y avait Elle s'était fatiguée un peu Et quand ma mère s'est fatiguée un peu Moi De par moi-même Donc le Seigneur a manifesté Donc je ressentais en moi cette envie là De continuer Vous voyez j'y allais avec mes frères Mais à un moment même mes frères n'y allaient plus J'y allais seul J'ai commencé à y aller seul Et à partir de là Je me suis engagé dans un groupe de jeunes Du renouveau Ça s'appelle le Mijerka Christ au roi A Kassavoudou D'ailleurs je salue tous les bien-aimés S'ils sont en train de me suivre Parce que c'est vraiment au sein de l'église catholique Que j'ai appris à lire la parole C'est là-bas que j'ai reçu les affermissements Les quatre lois spirituelles Le pardon C'est là-bas que j'ai connu le Seigneur C'est dans l'église catholique Mais malgré tout ça Personnellement j'avais Plusieurs questions que je me posais Auxquelles d'ailleurs Je n'avais pas de réponse Je dérangeais les prêtres Je leur posais des questions Concernant la Vierge Marie Mais les réponses Ne m'ont jamais convaincu Mais bon à Kinshasa Je ne pouvais pas quitter l'église catholique Parce que c'était un scandale Du fait que mon père C'était impossible Et quand le Seigneur a permis Que j'arrive ici en Belgique C'est vraiment là Que j'ai pris ma décision Vous voyez On ne sert pas le Seigneur par complaisance On ne sert pas le Seigneur Parce que la famille est ceci et cela C'est une question de foi Personnelle C'est une intimité Une relation qu'on développe Avec le Seigneur Et c'est là que j'ai décidé De quitter l'église catholique Et jusqu'à ce jour Mais en tout cas En ce qui concerne mon appel J'ai toujours servi le Seigneur Depuis mon enfance Même s'il y a eu des hauts Et des bas Des moments Vous savez Dans la jeunesse Des moments Des garments Mais en tout cas J'ai commencé à servir Le Seigneur m'a appelé Par le fait Il a manifesté en moi Une envie Extraordinaire De le servir Même si ma famille N'y allait plus Mais moi j'y allais Et cette envie Est toujours là Jusqu'à ce jour Jusqu'à ce jour Et donc c'est à l'église catholique Que vous avez appris A chanter Aussi Le Seigneur Bon au fait Dans l'église Au Renouveau Charismatique Je faisais partie Ceux qui sont renouveaux Le savent Du ministère D'Intercession Parce qu'au Renouveau Charismatique Il y a plusieurs Ils appellent ça des ministères Il y a le ministère D'Intercession Il y a la brèche Ils intercèdent Et prient pour Des intentions de prière Il y a la brèche Il y a le ministère D'enseignement Il y a la chorale Mais bizarrement Moi je ne faisais pas partie De la chorale Je chantais Mais je chantais faux Pas faux Mais je dirais Je pouvais commencer une chanson Mais vite fait Au lieu de rester dans la même voie Je prenais une autre voie Je commençais la deuxième voie Je finissais Ténor Vous voyez Et ceux qui Mes amis Qui sont mes amis aujourd'hui Qui savaient déjà très bien chanter à l'époque Ça leur dérangeait Ils n'aimaient pas chanter avec moi J'étais au ministère d'Intercession Mais qu'est-ce qui s'est passé Vraiment pour montrer que Dieu Quand il vous choisit Il y a des signes Donc depuis cette époque là Au Renouveau Quand je chantais Certaines personnes préférées Que moi j'entonne Au lieu que certains amis de la chorale entonnent Donc là déjà Donc c'était pas une question de voix C'était vraiment une question C'est comme s'il y avait quelque chose Voilà Et puis après De là J'ai commencé à chanter Bon je ne sais pas Il n'y a pas très longtemps Quand l'album du frère Carly Est sorti beaucoup C'est avec cet album Que j'ai commencé vraiment A m'y mettre A chanter Petit que j'étais J'ai créé un groupe J'avais un groupe à Kinshasa Esther ça s'appelait On a presté une ou deux fois Mais c'était vraiment Un petit groupe comme ça C'est vraiment dans l'église catholique Que j'ai appris à chanter Mais je n'ai pas fait partie De cette chorale Peut-être Voilà Et donc en tant que chrétien musicien Ça fait combien de temps déjà On va dire Que vous avez commencé Cette carrière-là Professionnellement parlant Bon Carrière comme telle Si je dois Me fier Par rapport à la sortie De mon album précédent Je dirais que Ma carrière Je l'ai commencé Il y a dix ans J'ai toujours chanté Depuis mon enfance Mais en tout cas D'une manière Professionnelle Quand je dis professionnelle C'est-à-dire Sorti de CD Cela Il y a dix ans Parce que l'album précédent Est sorti en 2007 Donc voilà Ça fait dix ans Que je suis vraiment Dans le monde De la musique CD Concert Tout ceci Cela Et donc vous êtes En préparation De votre deuxième album Je suis en préparation Du deuxième album Ok Qui a pour titre Le titre c'est Bondela Pourquoi Bondela ? Au fait Bondela Comme je l'ai dit Lors d'une émission précédente Sur une autre chaîne Avec un frère Je lui ai dit Au départ Bondela ne faisait pas partie Au fait Ce n'était même pas Le titre que j'avais calculé Je pensais à mon ingam A mon âme Au fait C'était un peu vague Dans ma tête Mais Comme Dieu est le maître De toutes choses Le Seigneur m'a convaincu Que le titre Bondela Devait être le titre phare De cet album Que l'album devait porter ce titre Pourquoi Bondela ? Parce que La prière Pour un chrétien C'est la base de toutes choses La prière C'est la base de toutes choses Ce qui fait On a souvent l'habitude De dire De définir la prière Comme étant Une conversation Entre l'homme et Dieu Vous voyez Quand vous demandez A n'importe quel chrétien C'est quoi la prière Pour vous Il vous dira Que c'est un dialogue Entre Dieu et l'homme Alors si la prière Est un dialogue Alors c'est la base de toutes choses Parce que pour mieux connaître Le frère Adisha Je pense qu'il faut faire Ce que vous faites Je vous connais La soeur Ange Mais si je ne prends pas le temps De vous voir De parler avec vous De chercher à en savoir plus Vous concernant Ça se limitera au fait Que la soeur Ange Je la vois souvent Chanter avec Gino Avec tel ou avec tel Donc le dialogue La conversation C'est ce qui entretient Les liens entre les personnes Et avec le Seigneur C'est la même chose La prière C'est le moyen Qui nous permet D'être en communication Avec le Seigneur C'est le moyen Qui nous permet De mieux connaître le Seigneur Il y a la prière Et la méditation de la parole Donc la prière C'est une clé Il y a plusieurs définitions C'est une clé Qui ouvre les portes Vous savez Il y a un ami Je ne sais pas si Je prends trop de temps Mais je voulais dire Vous avez tout votre temps Justement nous sommes là Pour vous découvrir Ok Donc il y a un ami Une fois Qui me demande Qui me dira Mais le Dieu Que vous servez C'est un Dieu Non il m'a dit Pourquoi vous les chrétiens Vous pensez Que le Seigneur Vous bénira Plus que tous les autres Et il me sort un passage Il me dit De toutes les façons Dans la Bible Il est écrit Que le Seigneur Fait luire son soleil Briller son soleil Pour les bons Et pour les méchants Le Seigneur Fait tomber sa pluie Pour les bons Et les méchants C'est vrai Quelque part Il a raison Que le soleil Brille pour tout le monde Mais Ça c'est une bénédiction Que le Seigneur A prévue pour tout le monde Il existe Certaines bénédictions Que vous ne pourrez avoir Que lorsque Vous ferez Certains sacrifices Je donne un exemple Un exemple Vous prenez par exemple Le cas de Anne Vous voyez Mais toute femme Je vais vous dire Simplement Toute femme par exemple Si la femme S'accouple avec un homme Toute femme Est un brancette Toute femme Peut avoir des enfants Mais il y a Certains enfants De la race De Samuel par exemple Que vous ne pourrez T'avoir que si Vous allez pleurer Jour et nuit Au pied du Seigneur Vous voyez Si vous allez Dans une agence Intérim Où tout le monde Trouvera du travail Mais il y a Certains niveaux de travail Comme gouverneur d'Egypte Que toi Joseph Tu auras Je m'adresse à toi Que toi Joseph Tu auras Que quand tu apprendras A fouiller la femme De Potiphar Que quand Joseph Toi tu apprendras A obéir à la voie De l'éternel Donc il y a Certaines choses Que nous pouvons saisir Que quand nous sommes En communion Avec le Seigneur Dans la prière Donc c'est vrai Qu'il y a Certaines bénédictions Que le Seigneur A réservées pour tous Et il y a Certaines bénédictions Qui ne sont réservées Que pour ses enfants Donc il ne faut pas Se tromper La prière A une valeur efficace Jésus lui-même était Dieu Mais ça ne l'a pas empêché De prier intensément Jusqu'au point Que même les disciples N'arrivaient pas à le suivre Donc voilà Concernant la prière La prière c'est une clé La prière c'est Le Seigneur dit Dans Philippiens 4,6 Mais en toute chose Faites-moi connaître vos désirs Par des prières de supplication Et des actions de grâce Dieu sait Que nous avons des choses A demander Que nous avons des désirs Dans nos cœurs Mais si nous ne nous rapprochons Pas du Seigneur Au travers de la prière Je ne pense pas Que nous pourrons Saisir toutes ces choses Dans la prière C'est à la base De toutes choses Tout à fait D'où le titre De l'album D'où le titre Bondela Parce que je me suis rendu compte Qu'aujourd'hui Nous les enfants de Dieu La plupart en tout cas Nous avons perdu cette communion Dans la prière C'est une communion Vous pouvez Je l'ai dit Lors d'une émission précédente La relation ne change pas Vous voyez Vous pouvez avoir votre mari Ou votre femme Mais Même si vous ne vous entendez pas Avec Si on vous demande A l'extérieur C'est qui Vous direz Ça c'est mon mari Mais alors que vous même Vous savez Qu'il y a une communion Qui est brisée A cause d'une infidélité Ou à cause d'un mensonge Vous voyez Ce qui entretient une relation Ce n'est pas seulement Quoi que ce soit C'est la communion Vous serez proche de moi Si on prend le temps De discuter Vous serez proche de vos enfants Si vous avez l'habitude De parler avec eux Voilà La communion Ça s'entretient Voilà Et donc cet album là Si je comprends bien Aura plus des titres Qui vont nous pousser A prier Au fait Dans cet album Il y a Il y a des titres Qui sont destinés En tout cas A pousser à la prière Mais la majorité Des titres Ce sont des titres Qui nous poussent A la méditation Vous voyez Des titres Qui nous poussent En fait Un album Ça se fabrique On ne fabrique pas Un album En se disant Bon voilà Là je veux mettre Une chanson d'adoration Là Là Tu crois Que vous avez Et vous avez Et vous avez Et vous avez Donc je ne veux pas Me dire Comme aujourd'hui Les gens Aiment trop Des chansons Du style Mon frère Michel Bakenda Ou Mike Kalambay Je vais essayer De faire la même chose Là il n'y a plus D'inspiration Vous voyez Moi je chante Ce que le seigneur Me donne Vous voyez Que ça soit votre style Ou pas Moi je ne fais Que transmettre Une chose Si nous tous Nous cherchons A faire comme Mike Comme Moïse Comme Michel Bakenda Alors Où se trouvera La part de Dieu L'inspiration Je pense que chacun D'entre nous A une mission Chacun d'entre nous A une particularité A faire valoir A exprimer Ce que le seigneur Mets en lui Il y a des chansons Qui sont destinées Pour la prière Il y a une chanson Qui propres titres De Limbi Salla Ça c'est l'une De mes préférées Limbi Salla Vous voyez Déjà Limbi Salla Ça vous pousse Au pardon A vous rapprocher Du seigneur A demander pardon Dans Limbi Salla Il y a Makila C'est vraiment C'est deux chansons En une seule Donc il y a Ojaline Colossa C'est vraiment Des chansons Pour la prière Après il y a Les Moulinga Malamu Il y en a L'album restera Découvré Et Emmanuel Qui sortira ce soir Que les gens Vont découvrir Donc voilà Donc il y a Combien de titres Exactement dans cet album Cet album comportera 8 titres Justement Je vous laisse suivre L'extrait De ce clip D'en vient de nous parler Le frère Adisha Emmanuelle Emmanuelle Alléluia Alléluia Qui est celui qui se souviendra Quand mon père m'oubliera Qui est celui qui se souviendra Qui témoignera Quand ma mère me niera Qui est celui qui m'acceptera Quand mon frère me trahira Qui est celui qui m'aimera Quand ma femme me quittera Qui est celui qui me comprendra Quand mon fils me haïra Alléluia Vous venez donc de suivre L'extrait d'Emmanuelle Vous voyez que ça a un clip Très inspiré Un très beau clip Vous avez pu comprendre Effectivement La logique du clip Est-ce que le frère Voulait nous transmettre Au travers de ce clip Magnifique Frère Nous avons vu alors Qu'il y a des futurings Dans cet album Est-ce qu'il y en a d'autres À part celui que nous venons De découvrir Avec Emmanuel Au fait Déjà pour parler d'Emmanuelle C'est une chanson Que j'ai chanté Avec ma soeur Emeline J.L. Malunda Que j'aime énormément L'une des très grandes chanteuses De ce pays Donc je bénis le Seigneur Qu'elle ait reproduit A mon invitation C'est pas peut-être Que demain La soeur Ange Aussi reprendra A l'invitation Donc À part la soeur Emeline Il y a plusieurs futurings Vous avez vu Mon Inga Malamu Le premier clip Que j'avais diffusé Futurings Avec mon frère Patrick Touema Donc ça c'est Mon frère Vous savez Quand Dieu donne la vision Il donne vraiment la provision Moi j'appuie cette parole Parce que je vis ça Avec ce frère Le frère Patrick Donc c'est C'est vraiment votre ami Votre frère Je suis parrain de son fils Je salue Je salue Maman Maggie Et toute la famille La famille Touema Voilà Frère Patrick Touema Il y a le frère Simplice Diatomba Qui a chanté aussi Avec nous Dans Mon Inga Malamu En fait Les futurings J'ai vraiment Plus chanté Avec le frère Avec qui j'ai l'habitude De travailler J'ai pas voulu Commencer à aller chercher Peut-être prochainement J'ai chanté avec Avec le frère David Demlik Mbala L'ex-Bombon Kojak L'ex-Bombon Kojak Donc j'ai chanté avec lui Avec le frère Fijo Fijon Pia Et avec le grand maestro Mon ami encore Le frère Hacienne Voilà Avec lui j'ai chanté L'Imbi Sanla Qui est l'une vraiment De mes chansons préférées Donc Concernant les futurings J'ai préféré travailler Avec les frères Avec qui j'ai l'habitude De chanter Et donc Emmanuel Comment vous êtes venu Cette inspiration-là D'Emmanuel Et aussi de Moni Nga Malamu Parce que Moni Nga Malamu Pour ceux qui ne comprennent pas Le Lingala Voilà Ils voudraient savoir aussi Qu'est-ce que ça veut dire Moni Nga Malamu Parce que tout à l'heure Depuis tout à l'heure On parle de Moni Nga Malamu Etc Parce que le clip est déjà Sur Youtube Nous le voyons Nous l'apprécions Il est très suivi Mais Pour ceux qui ne comprennent pas Le Lingala Moni Nga Malamu Ça veut dire quoi En français Au fait Si je dois faire Une traduction littérale Comme ça Moni Nga C'est ami Malamu C'est bien Bon Mais Nous comprenons Moni Nga Malamu C'est l'ami fidèle Donc dans cette chanson Je dis Moni Nga Malamu Je commence par Vierna Zah Et Li Lingui A Boni Nga Donc je me présente D'abord Je ne suis que l'ombre Je ne suis que l'image De ton amour Donc ça veut dire Je ne suis rien Sans toi Tout ce que je suis N'est que le fruit De l'amour du Seigneur Donc si je respire C'est parce que Dieu m'a aimé Si je suis habillé C'est parce que Dieu m'a aimé Dans tout ce que je suis C'est parce que Jésus m'aime Et puis dans la chanson Je présente Jésus Comme étant l'ami fidèle Mais plus par rapport A certaines histoires Que nous connaissons dans la Bible Mon ami dans la joie Dans le bonheur Et mon ami dans la détresse Mon ami Dans la joie Et mon ami Dans la fournaise ardente Dans la fosse au lion Il est mon ami Vous savez bien aimé Pourquoi Jésus L'ami fidèle Nous avons Lazare J'aime bien donner L'exemple de Lazare Lazare Avait certainement Plusieurs amis Vous voyez Des amis avec qui Ils allaient boire un coup Avec qui ils allaient manger Un petit bout Mais le jour où Lazare Quand Lazare a commencé A être malade Peut-être que ses amis Étaient là Ils l'ont peut-être soutenu La Bible ne donne pas De détails là-dessus Mais peut-être que ses amis Étaient là Mais quand Lazare est mort Ses amis Peut-être qu'ils étaient encore là Mais une fois que Lazare a été enterré Il n'y avait plus personne Surtout quand Lazare A commencé à sentir mauvais Même sa famille Même sa famille Ne pouvait plus s'approcher Parce que Quand Jésus arriva On lui dit Ah si tu étais là bien avant Peut-être qu'il allait guérir Peut-être qu'il allait Être là présent Mais ça fait 4 jours Que nous l'avons enterré Et ça commence déjà A sentir mauvais Donc vous voyez que l'homme Quel que soit l'amour de l'homme Quel que soit l'amour de votre femme Quel que soit l'amour de votre mari Les hommes ont leur limite Les hommes ont leur limite Mais Dieu Le seul ami Qui n'a pas de limite Le seul ami Dont l'amour Vous suivra Au-delà de la mort C'est Jésus Christ Jésus Christ C'est le seul ami Qui vous aimera Au-delà de la mort Ça ne sert à rien De passer le temps En ignorant le Seigneur En ignorant la parole de Dieu Il y aura un jour Où vos amis ne seront plus là Peut-être qu'ils vous suivent Parce que vous êtes beaux Parce qu'aujourd'hui Vous avez de quoi vous vêtir Vous avez de l'argent Mais le jour où Vous n'aurez plus rien Job avait tout Mais quand Job A commencé à souffrir Quand il a tout perdu Même sa femme lui a dit Maudit le Seigneur Et meurt Mais Job a été sage En disant C'est le Seigneur Qui a donné Et c'est l'éternel Qui a repris Le seul ami Qui ne vous abandonnera pas Quelles que soient les circonstances Même dans le ventre du poisson Il sera là Pour vous écouter Dans mon inamalamus C'est l'ami fidèle Voilà pourquoi J'ai préféré enchaîner Avec le clip D'Emmanuel Emmanuel Emmanuel c'est Dieu parmi nous On t'appellera Emmanuel Dieu parmi nous Quel est cet homme Qui peut m'aimer Quand le monde me lâchera Vous voyez Voilà pourquoi J'ai mis dans ce clip Le frère qui est En train de demander De l'argent Au passant Quel est cet homme Qui m'aimera Quand le monde me lâchera Qui est celui Qui m'aimera Quand mon père m'oubliera Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'hommes Aujourd'hui Qui engrossent des femmes Et qui se disent Ah Cette grossesse N'est pas à moi Il y a des gens Qui ont Qui ont Réjeté des enfants Qui ont abandonné des enfants Nous voyons en Afrique Il y a même des mères Qui jettent des enfants Vous voyez Quel est cet homme Qui se souviendra de moi Quand ma mère m'oubliera Qui est celui Qui m'aimera Quand ma femme m'écritera Emmanuel est son nom Il s'est fait homme Il est Dieu parmi nous Et en moi Voilà pourquoi Je fais de lui Le sujet de ma joie Ça c'est les paroles D'Emmanuel Donc vous voyez C'est ce genre de choix Vous qui me posez La question tantôt Si toutes les chansons Sont destinées à prier Mais je pense Qu'au travers de cette méditation Quand on comprend ces choses Ça vous pousse à la prière Bah oui On ne peut que prier On ne peut que l'adorer Vous attachez à lui Parce que si on écoute Moningam à l'âme Par exemple Et qu'on s'approprie la chanson On pourrait nous aussi Se représenter Les situations Qu'on a vécues Mais l'éternel A toujours été avec nous Pour nous secourir Donc voilà Jésus c'est l'ami fidèle Amen Jésus c'est l'ami fidèle Quelles que soient les difficultés Qu'on a connues Il nous fait toujours triompher Vous voyez Dieu Dieu est un GPS naturel C'est un GPS naturel Vous voyez Quand vous vous attachez à lui L'ami fidèle En fait le problème C'est qu'il y a plusieurs gens Aujourd'hui Ils s'attachent à l'ami fidèle Mais ils veulent le conduire Mais non Dieu n'aime pas Qu'on le conduise En fait Quand on s'attache à Jésus Il faut lui laisser La direction de votre vie Tout à fait Le GPS de Dieu Peut vous mener dans des chemins Vous voyez qu'il y a une force Il n'y a pas moyen de passer Mais lui il sait que S'il vous a emmené Là c'est pas une erreur C'est parce qu'il a la capacité De vous créer des chemins Là où des chemins Ne pouvaient pas se créer Il a emmené Israël Devant la mer rouge Ce n'était pas un accident C'est parce qu'il savait avant Qu'il avait la capacité De séparer la mer rouge Donc vous vous retrouvez Dans une souffrance aujourd'hui Que cela ne vous éloigne pas du Seigneur Attachez foi à l'ami fidèle Il a une solution Amen Ça c'est le prédicateur Adisha Bolaou Vous voyez que Nous ne découvrons pas seulement Son talent musical Mais nous découvrons aussi La grâce que l'éternel A mis en lui Donc il nous montre Il partage avec nous Cette grâce là C'est vraiment touchant Ce qu'il dit Parce que l'ami fidèle Ce n'est que Jésus Christ Au jour d'aujourd'hui Tu peux te retrouver Abandonné de partout Mais il n'y a que Jésus Christ Qui n'abandonne jamais Ses enfants Amen Frère Adisha Cette inspiration là Ce dont vous nous parlez maintenant Ces chants que nous allons bientôt Écouter dans votre album Où vous vient toute cette inspiration ? Seulement de la prière Et de la méditation ? Au fait je pense que l'inspiration Diffère par rapport aux personnes C'est comme l'appel Dont j'ai parlé tantôt L'inspiration peut différer Par rapport aux gens Il y a certaines personnes Qui sont inspirées Pendant leur sommeil Il dort et il entend une chanson Il se lève vite Pour aller écrire Ou pour aller enregistrer Dans son GSM Ou dans son dictaphone Mais en ce qui me concerne Chaque chanson a une histoire Il y a certaines inspirations Que j'ai reçues sous la douche Il y en a d'autres Certaines mélodiques Qui me sont venues En marchant dans la rue Donc l'inspiration C'est le monde de Dieu Comme le frère Il faut que lui C'est le chanter L'inspiration Il n'y a pas une Comment dire Une manière fixe Que Dieu utilise Dieu est un Dieu multisystème Donc quand il inspire une personne Il le fait De manière diverse Donc moi L'inspiration me vient De manière diverse Donc Il y a certaines chansons Que Dieu m'a inspirées Alors que je travaillais Il y a d'autres Qui me sont venues Comme je viens de dire Sous la douche Il y a même d'autres Pendant la nuit Donc voilà Ça c'est le monde de Dieu C'est le domaine privé de Dieu Tout à fait Il n'y a pas une logique Voilà Moi je ne reçois que par songe Non 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 Alors là Alors là Alors là Nous limitons le Seigneur Dieu est multisystème Peut-être qu'en parlant comme ça Le Seigneur peut me révéler quelque chose M'inspirer quelque chose Donc ça c'est le monde de Dieu Dieu fait comme il le veut Voilà pourquoi On ne peut pas non plus s'orgueillir D'avoir des plus belles chansons Que telle ou telle personne Non Si on reçoit véritablement de Dieu Voilà Nous chantons ce que Dieu nous donne Tout à fait Tout à fait Frère Radisha Vous êtes très 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 présent Dans notre communauté On vous voit dans les concerts Vous participez à pas mal de choses Est-ce que vous diriez Que les chrétiens de notre communauté Les chrétiens musiciens De notre communauté Sont solidaires entre eux En tout cas Vous savez dans toutes les familles Il arrive qu'il y ait des problèmes Dans toutes les familles Il arrive qu'il y ait Deux trois soucis Mais comme on dit Le linge sale se lave en famille On a déjà connu des difficultés On a déjà connu des cas Où il y avait des problèmes Mais Dieu merci On arrive toujours à s'en sortir Moi je pourrais dire Qu'il y a encore beaucoup de travail Mais malgré cela Les musiciens Il y a une certaine solidarité On pourrait faire mieux On pourrait faire mieux On cite souvent les musiciens de France Quand il y a un bien-aimé Qui donne un concert Donc tout le monde s'efforce Pour être là Vous voyez Donc ça c'est déjà quelque chose de bien Nous vivons dans un pays étranger Il ne faut pas l'oublier Donc il faut déjà Que nous puissions manifester Cette solidarité Mais je pense qu'il y a de l'amour Même si nous pouvons faire mieux Il y a des groupes comme la BAC Qui a été créée il y a des années L'association belge des artistes chrétiens Qui est dirigée par le frère Gino Donc voilà Il y a de l'amour en tout cas Moi je vais juste vous donner un exemple C'est aussi un témoignage Je vais être court en tout cas Pendant que je réalisais cet album Il m'est arrivé Parce que ce sont des offres Qui demandent énormément de moyens financiers Un jour il y a un frère Qui m'appelle le frère Gino Il m'appelle Ah frère a dit comment J'ai dit non ça va Au fait pendant qu'il m'appelait J'étais en plein tournage Vous voyez la route là Pendant que je tournais Le frère Gino n'arrêtait pas de m'appeler Je lui dis Frère Gino excuse moi Je le rappelle après Parce que là je suis en plein tournage Il me dit Mais non je dois absolument te voir Bon ce jour là Il m'appelait deux trois fois Mais il n'a pas réussi à me joindre Le lendemain après le travail Je me souviens Oh mais le frère Gino m'appelait Je le rappelle Frère Gino il y avait un problème Non je dois absolument te voir Mais là je suis libre Dis le moi Il me dit non je dois absolument te voir Je vais chez lui Lui aussi revenait du travail Il arrive Et il entre dans ma voiture Et il me sort une enveloppe Il me dit Frère Adidi Je sais que c'est rien Mais je sais que Le travail que tu fais Demande énormément d'argent Moi même je suis dans le milieu Je sais comment ça se passe Alors ça c'est ma participation Pour l'oeuvre que tu fais Donc tu vois Donc vous voyez Excusez moi Le frère Gino Il a posé un acte Qui en dit long Sur la communauté Des musiciens chrétiens Donc moi Ma prière de tous les jours Et que le Seigneur Se souvienne de lui Je ne vous dirai pas Combien il m'a donné Parce que Mais en tout cas Le frère Gino Il m'a béni comme ça Pour l'avancement de cette oeuvre Donc voilà La solidarité entre musiciens Ça existe C'est vrai qu'il y a des problèmes Mais il ne faut pas seulement Voir le côté négatif Il y a aussi beaucoup de positifs Si si tout à fait Frère Adidi La sortie de cet album Bondela Ça sort quand exactement ? L'album Bondela La sortie de l'album Bondela Est prévue pour le 25 novembre Donc le 25 novembre J'invite toute la Belgique J'invite toi qui me suis J'invite les pasteurs Tous les enfants de Dieu Voilà Tous ceux qui me suivront de la France Parce que là maintenant Peut-être que nous n'avons pas encore commencé La grande promotion Ni les répétitions d'ailleurs Ça commencera en début septembre Donc juste après l'événement De mon frère Emmanuel Fawoul Ngoma Voilà sa conférence Nous allons tous y assister Mais en tout cas Le 25 novembre C'est la date qu'on a fixée Pour la sortie officielle Ça sera ma première prestation live La première Donc depuis que j'ai commencé à chanter Je fais des prestations dans des mariages On nous invite dans des campagnes d'évangélisation De tourner dans des églises Mais là Ça sera la première fois Qu'il y aura une affiche Avec frère Adi Chabot là Marquée dessus Mais ça sera la sortie officielle La sortie officielle de l'album Bondela De l'album Bondela Le 25 novembre Attends déjà un endroit Que l'on sache déjà Au fait ce rendez-vous est pris Sur la rue Gueude C'est une salle où Nous avons souvent l'habitude Oui tout à fait En tout cas d'aller Pour des multiples concerts La rue Gueude 54 Voilà Donc nous serons tous là Le 25 novembre Pour la sortie officielle De l'album Bondela Ok à partir de quelle heure ? Normalement c'est prévu A partir de 16h Ok Il y a beaucoup d'invités aussi Il y a le frère Tambo Etich Il y a le frère Junior Mamai Il y a le frère Prince David Il y a la sœur Madomaka Oh là là Je n'ai oublié personne Frère Merson Nganet Merson Nganet Président Et frère Gélor Bosse Donc voilà Ah j'allais pécher ici Je ne les avais pas cités Non mais on comprend Que nous sommes dans l'éfervescence De l'émission Donc il y a des choses Il y a des petites choses Comme ça qu'on peut louper Mais en tout cas C'est déjà un rendez-vous Qu'on prend Le 25 novembre À la rue Gueude 54 Le 25 novembre 2017 Pour la sortie de l'album Bondela du frère Adisha Frère Adisha Nous aimerions Que vous chantiez pour nous Oui vous chantez pour le Seigneur C'est vrai Mais on aimerait écouter Cette voix là Ce talent que l'éternel A mis en vous Interpréter Pour nous Pour les téléspectateurs La chanson Moninga Malamou Donc voilà Moninga Malamou L'ami fidèle Qui ne nous abandonnera pas Quelles que soient les situations Moninga Malamou Moninga Malamou Moninga Malamou Yaya Moninga Malamou Olinga nana Afrikae Olinginga na Europae Ata na Amerika Boli ngona yo Eko koma Nkolo Yesu Na Afrika Na Europae Eko koma Na Azia Umi kitisi Ola tinzoto Yama Sumu Mokola walopalatae Obotani Pena Bibwele Yomona kipasi 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 Et aussi On va dire ça Enjoyer Les clips Amen Frère Hadisha Merci beaucoup Nous allons passer Un agréable moment ensemble C'est moi qui vous remercie Ainsi que le frère Sylvain Bombastri Derrière la caméra En tout cas Que Dieu vous bénisse Pour votre invitation De rien Merci à vous Chers téléspectateurs Nous nous retrouvons Prochainement Pour découvrir Un autre invité Restez toujours connecté Avec nous Sur la chaîne Média Plus TV Et aussi Sur Youtube Sur la chaîne Le Temple de Dieu Et aussi sur templededieu.org Soyez bénis